55 321 candidats composent depuis le matin du lundi 22 juillet 2024 pour l'obtention du brevet de technicien supérieur. Le lancement des épreuves écrites a été fait au lycée Mamiadjoa de Yamoussoukro par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. En donnant le top départ, le ministre Adam Adhiawara a invité les candidats à éviter la tricherie au cours de cet examen. La lutte contre la fraude sous toutes ses formes demeure un principe inébranlable de son action à la tête de ce ministère. On ne vous donnera pas quelque chose d'extraterrestre, vous n'aurez droit qu'à ce que vous avez vu en classe. Donc prenez le temps de bien lire les sujets avant d'y aller parce qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est vrai que l'examen, on a un problème de timing, il faut finir dans le temps, mais il ne faut pas se précipiter pour écrire n'importe quoi parce que je peux vous assurer en tant qu'enseignant créant, même pas en tant que ministre, si on a horreur d'une chose en corrigeant les copies, c'est de voir des énormités. Parce que quand vous répondez à une question avec des énormités, je peux vous assurer que ça conditionne le correcteur, de telle sorte que les questions à venir, il est moins indulgent avec vous. Cette année, ce sont 132 centres de composition qui sont ouverts sur toute l'étendue du territoire national, dont 95 à Abidjan et 37 à l'intérieur du pays. 33,85% des candidats composent dans les filières industrielles et 66,15% dans les filières tertiaires. Nous savons que ce n'est pas facile, c'est un examen, c'est difficile, il y a le stress, il y a l'angoisse, il y a tout. Nous n'avons pas vu la tricherie, ce n'est pas une bonne chose. Nous n'avons pas tenu l'image de nos parents, de nos amis aussi. Il faut s'adonner au travail. Et je crois qu'avec la grâce des yeux, tout peut aller. Les épreuves écrites se poursuivent jusqu'au samedi 27 juillet. Les épreuves pratiques se déroulent ensuite à partir du lundi 29 juillet 2024. Les résultats quant à eux sont attendus pour le 23 août 2024.